Allez, jingle, départ dans quelques instants. Départ sous drapeau jaume, comme d'hab, on ne double pas avant l'archambroce. Mais après, on fait ce qu'on veut. Et c'est parti, et c'est parti. Alors, Roussé redevient Clémentine Lost, c'est là, rouge. Oui. Non, Clémentine, non, 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 elle s'est vise déjà, j'ai cru qu'elle allait passer. Mais ça montre qu'elle est là, non pas pour assurer une deuxième place, mais pour aller chercher une victoire. Il y a un bloc qui attaque, mais il est parti très très fort, Vintagin. Bien l'autricité, Vintagin, attention, ça revient derrière. Et il y a Gerardi Roussé qui est en train de s'expliquer également. Il y a Gerardi qui a été à l'attaque. Clémentine Lost qui est toujours en embuscade. Derrière Vintagin, le petit train électrique. Il s'échappe maintenant un petit peu, Vintagin. Clémentine Lost, attention, qui va surveiller ses rétros avec le jeune Jérémy Sarri. Qui attaque déjà sur la numéro 9. Bien à l'intérieur, attention à Sarri qui va peut-être tenter quelque chose sur Clémentine Lost dès le premier tour. Oui, Clémentine Lost qui a fait un appel contre appel, mais il n'y avait que la moitié de l'appel. Alors le contre-appel a été moyen. Allez, Vintagin qui s'échappe, plus d'une seconde d'avance. Mais derrière, c'est regroupé, derrière Clémentine Lost qui pour l'instant résiste aux assauts de Sarri. Oui, mais elle n'est pas attaquante, elle est défenseur là pour l'instant. Car sa deuxième place semble en danger. Gerardi est en train de bien attaquer aussi en milieu de Breton. Bénézé, ça ne change pas, Rousset, Gerardi, très prudent. On a dû lui dire, ça suffit. Oh, t'es à queue de Bénézé. Bénézé qui part à la faute, Eddy. Alors ça, c'est fou. C'est très très rare d'avoir une faute de Bénézé. Et il est coincé dans l'épingle. Je crois qu'il y a la roue qui est cassée, Patrice. Oui, oui, la roue est cassée. Attention, donc, du coup. Ah oui, la roue arrière droite est cassée. Oui, elle est bien pliée. Bien pliée, la roue. Alors, Vintagin largement en tête sur Loni. Oui, toujours le duel, Clémentine Lost-Sarri. Du coup, c'est le jeune Rousset qui prend la quatrième place et Gerardi la cinquième. Il ne va avoir pas de garder sa deuxième place, Clémentine Lost. Oui, mais il ne faut pas aller chercher le point de corde. Non, 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 à l'extérieur. Le point de corde, c'est un point de neveu. Et après, on aura du dépannage à certaines autres. Vintagin a un meilleur temps de course, il n'y a pas de bien souci. Oui. Pour se parfaite et il va aller chercher peut-être sa première victoire en catégorie des vides. C'est bien, il est coupé derrière, regardez comme Sari presse, il presse à Clémentine. Et là, on sait bien, on sait bien. On sait fait. Oh, Clémentine qui a problème, qui a cassé l'arrière-droite. Ouh là là, la roue arrière-droite de Clémentine qui se balade un petit peu, j'ai l'impression. Est-ce qu'elle va continuer ? Je sais pas, ça bougeait. Oui, oui. Alors que derrière, c'est Louis Rousset qui attaque. Et le petit forestier à l'intérieur, il a tapé. Oh là là, qui a tapé dans Clémentine Lost. Oui, et qui repart Clémentine. Il y a 4 derrière elle, 3 agressions sauvages contre Clémentine Lost. Attention, on ne peut pas doubler, on ne peut pas doubler. Ah, il a doublé ce drapeau jaune là. Qui ? On a vu Rousset, attention, passer Guérardi. Il y avait un drapeau jaune puisqu'il y avait toujours la voiture de Benezé. Attention devant, ouh là là. Mais est-ce qu'elle va aller au bout ? Elle va aller au bout Clémentine Lost. Non, là il passe, il passe, il passe Sarri. Oui, Sarri passe parce qu'il ne peut plus tourner. Et boum, de nouveau, Louis Rousset. Ah, il y a un contentieux entre Louis Rousset et Clémentine Lost. Oui, il y a quelque chose. Mais ils ont été brutale avec elle. Bruto, ils ont été brutaux. Ah oui, là les voitures sont bien abîmées. Attention. Elle va repasser Clémentine. Allez. Elle repasse, elle repasse. Non, ça ne passe pas. Ah, ça a failli. Ça a failli. Elle y va, elle y va. Voilà, superbe. Oui, Clémentine. Allez, elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse pas faire. Elle y va Clémentine. Et là, elle devait le conserver. Normalement, il n'y a plus de drapeau jaune. Il repasse sur le drapeau jaune. Il n'y en a plus, mais bon. Mais elle a reperdu la place. Ah oui, parce qu'elle l'a laissée passer. J'ai promis et prends-moi. Quel final. Alors, excusez-moi, monsieur Vantageur, on vous oublie un peu. Mais bon, il se passe tellement de choses derrière. La voiture, le petit forestier qui a rentré un amour un peu plus tranquille. Sari, deuxième, troisième, voilà, le petit forestier qui est une carrosserie bizarre. Clémentine Lost et du coup, Gerardi qui revient tranquille. Il arrive à continuer avec cette roue qui se balade un peu à l'arrière. C'est bizarre. Oui, oui, oui. Il fallait avoir du travail avant l'élite pro sur les voitures. C'est encore pour Belgique, ça. Et Sari, le jeune Sari a pris le record du tour. Il va falloir le surveiller. Surveille qui est bien bien retenuissé. Un petit complet, la victoire de Vintadja. Tranquille. Vintadja, c'est vrai, on l'avait un peu oublié, mais il y a tellement le spectacle derrière. Ah, puis il a 10 secondes d'avance dans le coup. Oui. Et alors du coup, deuxième, Sari, ça n'a pas de souci. Et Louis Gousset, voilà. Musqué. Et Clémentine Lost qui va arriver avec toutes les peines du monde. Regardez, regardez, complètement en crabe, en travers. Mais elle arrive quand même. Oui, oui, oui. C'est bon. Mais elle a tapé ou elle a été tapée ? Je ne sais pas, elle a été tapée à l'arrière-droite. Complètement, il y a la roue. Et je pense qu'il y a eu une manœuvre agressive. Elle a été tapée et il peut y avoir d'ailleurs une réclamation. Peut-être, peut-être. Parce qu'elle joue le podium quand même.